A deux pas de l'Elysée, et alors que le projet vient tout juste d'être présenté en Conseil des ministres, ces fonctionnaires sont en colère. Ils sont venus dénoncer une case de la fonction publique telle qu'elle existe actuellement et une réforme qui manque de concertation. Ce qu'ils redoutent par-dessus tout, c'est cette nouveauté annoncée par le gouvernement, l'embauche d'agents publics sous contrat. Ils y voient une précarisation du service public. Ce statut est en train d'être détricoté, d'être complètement cassé par ce projet de loi et donc le recours au contrat actuel fait partie de ces éléments-là. Quand on commande dans la fonction publique, en étant contractuel, on est embauché pour trois ans, un contrat à durée déterminée, puis encore pour trois ans un contrat à durée déterminée avant d'avoir la possibilité d'être cédéisé. C'est un projet de loi qui affaiblit la fonction publique. Les syndicats ont d'ailleurs appelé à une journée de grève unitaire le 9 mai prochain. Une transformation, de fond en comble de la fonction publique pour la rendre plus attractive selon le gouvernement. Depuis des mois, Gérald Darmanin et son équipe peaufinent le texte. La simplification du dialogue social, la généralisation du contrat, qui n'est pas la fin du statut, mais qui peut être une souplesse, une alternative au statut de la fonction publique. Et puis enfin, une plus grande mobilité. Un projet de loi qui doit désormais passer devant le Parlement d'ici à la fin du premier semestre. Il pourrait donner lieu à une dizaine d'ordonnances.